Salut les potos, c'est Amine, bienvenue dans cette deuxième édition de C'est dans la R. Tout d'abord, on est content que la première édition vous ait plu, parce que vous avez été très nombreux à nous laisser des commentaires et à proposer des thèmes. Donc un très grand merci à vous pour votre participation. L'un des thèmes du jour, d'ailleurs, comme promis, vient de l'un d'entre vous. Donc aujourd'hui, les trois thèmes que l'on va aborder dans cette édition de C'est dans la R. C'est l'intérêt des futurs DLC, les compétitions MK8 qui a l'avenir, et enfin les petits cheats qui arrivent. Donc aujourd'hui, je me retrouve avec une équipe de choc, une équipe à faire palir les expandables, qui passent dans des gros coups poussies à côté de la voix. Donc, mesdames et messieurs, accueillez la choucroute de Genève alias Deb. Bonjour. Le briseur fou de Gamepad, j'ai nommé Koopa. Bonsoir. L'homme qui faillit les plus rapidement que son ombre, GG Link. Toi. Et enfin, celui qu'on ne présente plus, j'ai nommé l'anaconda algérien. T'es mal. Chiraya. Et on oublie le plus important, le Yves Kavin du Maghreb, Amin Havès. Amin Havès. Applaudissements. Un peu plus sur Amin Havès. Vraiment. Incroyable. Merci, merci. Grosse intro, comme d'être. Bon alors, sans plus tarder, plongeons-nous sur ce premier thème, l'intérêt des futurs DLC. Alors, quels sont les enjeux ? On a entendu parler du contenu téléchargeable qui va arriver de Mercedes avec le nouveau bolide. Vous en avez entendu parler ? Ouais, si si. Si si, c'est ce que je vais pouvoir déambuler dans mon Mercedes en mode bogos. Donc, on sait que l'ajout de véhicules est possible, donc est-ce que l'ajout de course, ça peut être une option ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce soit payant ? Que ça déséquilibre un peu le système d'IT également ? Parce que certains joueurs auraient du contenu qu'on n'en aurait pas d'autre en termes de véhicules, donc véhicules un peu plus cheatés. Qu'en est-il ? Quels sont vos avis là-dessus ? Qui commence ? Bon, vas-y, parle si t'en écoutes. Eh ben écoute, moi Amin, je vais te répondre au premier. Je vais me prendre à part au premier. Voilà. Très bien. Les DLC, ben écoute, moi je pense que c'est pas une bonne idée parce que c'est vrai que 32 courses, quand tu joues au jeu pendant 3-4 ans, voire plus pour certains, c'est bien de se renouver un peu et de pouvoir changer. Donc, s'il y a de nouveaux contenus qui est ajouté, je pense que c'est une bonne chose. Même si c'est payant, au final, ben... Maintenant, les DLC, c'est devenu quelque chose de courant dans les jeux, et même si je trouve pas le principe très très honnête, puisqu'au final, autant sortir un jeu complet dès le départ, mais au final, si ça peut rajouter la durée de vie, ça peut rajouter du challenge, ben c'est une bonne chose. Oui, mais pour la compétition, est-ce que tu penses que, dans une team, tout le monde va devoir acheter le contenu histoire de pouvoir jouer les idées ? Est-ce que les compétitions ne vont pas être biaisées, parce qu'il va falloir trouver... Enfin, si tout le monde n'a pas envie d'acheter le DLC, il va pas y avoir certaines maps qui vont être interdites, en partie du principe que certaines maps puissent être ajoutées ? Bah en fait, le problème des DLC, c'est que si la personne avec qui tu joues n'a pas les DLC, ben tu pourras pas jouer avec sur les DLC, donc forcément, s'il y a des gens dans la team d'en face qui n'ont pas les DLC, ben on pourra pas jouer sur les maps qui seront ajoutées, s'il y en a qui seront ajoutées, mais pas jamais. Ouais, s'il y en a, je pense que ça sera assez fair, il y aura probablement des équilibres. Moi, je pense pas que ça sera payant, les maps, hein, non, ben... Ouais, moi, je pense pas aussi. Connaissant les rapaces... Non, mais non, mais même Nintendo, de base, ils ont jamais fait de DLC, et s'ils en font, quoi. Moi, je peux garantir que les DLCs pour Fire Emblem, j'ai qu'un coup de la map. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Mais c'est différent, c'est pas la moucho. Moi, j'ai des trucs s'achetés quand même, hein, mais bon. Ouais, pareil. Attends, pour parler de match, après, on va voir, pour Mario Kart, ce sera un petit peu bizarre. A la limite, les cartes, je me dis pourquoi pas, mais ça crée un déséquilibre, genre le mec, il paye, il a une moto de ouf, avec toutes les stats à fond, et toi, tu restes avec des... Ils reprendront les stats qui existent des... Ouais, moi, je pense aussi... Surtout, le truc, c'est qu'à mon avis, c'est juste des skins, les nouveaux cartes. Moi, un Mercedes, on va dire, c'est un skin de... On sait jamais, hein, tellement des firmels, là, quand même. Un skin, ouais, ça changera rien. Je l'achète direct, hein. Il porte un skin pour se démarquer un peu des... Non, mais je pense que c'est un skin, ça sera payant, quoi. Bah, skin, oui, oui, je pense que ça sera payant, mais les maps, je vois pas. En plus, les maps, s'ils sortent du contenu supplémentaire pour des maps, ça empêcherait ce qui a été fait avec Mario Kart Wii, enfin, ça empêcherait, ça dissuera un peu plus, c'est-à-dire, ils vont montrer qu'il y a du monde derrière, et sur Mario Kart Wii, au bout d'un moment, les gens sont partis sur des textures hack, quoi, et pour faire de refaire d'autres maps, etc. Donc, j'espère qu'ils pourront sortir de nouvelles, que ce sera pas payant pour les maps, et que ça viendra plus avec une mise à jour, parce que ça y est, Nintendo, ils se bougent un peu le cul, et on pourra peut-être avoir des... Le truc, c'est qu'en 2014, il serait temps qu'ils se mettent un peu au goût du jour au niveau des mises à jour de leur jeu, patcher leur jeu, tout ça. Bah, oui, c'est ça. Alors, en même temps, on voit que c'est surtout... Enfin, Sony, avec les Call of Duty, par exemple, ou sur Xbox 360, enfin, toutes les... les Call of Duty, tout ça, les jeux un peu dans le même genre, où t'as des patchs, où voilà, t'as des extensions, et tu dois payer à chaque fois 15 balles pour avoir 2-3 maps en plus. Mais est-ce que Nintendo va vraiment décider de rentrer dans ce système-là, un peu ? Enfin, ça me semble aller un peu contre... Leur politique. Voilà, c'est plus orienté famille, casual... Enfin, c'est un secret pour personne. Moi, je ne parlais pas de ça, genre, tu vois, des problèmes avec le jeu, comme au début, avec les décos en permanence du Mondial. On voit qu'ils l'ont patché relativement rapidement, disons, pour Nintendo, au bout d'à peu près 2 semaines, je crois que c'était réglé. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de réactivité. C'est assez ridicule de la part de Nintendo, c'est qu'ils n'ont jamais fait une seule mise à jour dans le cartouille, donc au final, il y a eu des cheats, des glitchs, qui n'ont jamais été corrigés, et voilà. Je pense que ce n'était pas du tout possible, en fait. Ce n'était pas du tout, c'est sûr. Je pense que ce n'était même pas d'avoir intérêt, surtout. Je pense que la Wii était moins puissante qu'un Spark fan. La Wii était tellement dégueulasse qu'ils ne pouvaient même pas patcher. Ah bien sûr, c'était compliqué. On pourrait même avoir des DLC, enfin, des DLC, pas vraiment des DLC, mais des badges, j'imagine, ils créent un nouvel item dans un an, ils pourraient le rajouter, ce serait bien qu'ils fassent des choses pour le jeu, pour que le jeu évolue au fur et à mesure. Il y a un mec qui s'est payé. Et ne meurt pas, tu vois. Non, c'est mon portable qui me prend. Après, il joue sur le fait que Mario Kart, c'est leur grosse licence phare, ils savent que des jeux, ils vont les vendre, ils n'ont pas besoin de faire de patch pour vendre des jeux. Oui, c'est sûr. Mais bon, le prochain Mario Kart, est-ce qu'ils vont en sortir une autre sur Wii U dans deux ans ? Je ne pense pas. Non, non. Non, c'est sûr. Par rapport à Koviki, ça change, tu vois. C'est vrai qu'il y a un Koviki, c'est un an, et trois DLC par an, c'est beaucoup. Alors qu'il y a du réduit d'un MK, c'est quoi ? 100 et 6 ans ? Et au final, si tu sors trois DLC en cinq ans, ça a gongé un peu. On a vu que ça fonctionnerait peut-être avec les Amiibus. Je ne sais pas ce que ça va apporter. Oui, les Amiibus, je ne sais pas quoi. Peut-être que ça sera ça, justement. Peut-être, peut-être, on ne sait pas. Dans ce match, je pense. Peut-être qu'il y aura une compatibilité, Mike. Oui, apparemment, il y aura. Il y aura, c'est confirmé. Peut-être que ces DLC, c'est juste un gros pétard mouillé, puisqu'on sait que le premier qui est prévu, ça devrait être l'ajout d'un kart Mercedes. En gros, c'est Mercedes qui paye pour son placement de produit. Peut-être que Nintendo va juste jouer les DLC un peu pour sa poire, comme ça, en se faisant rémunérer pour inclure tel ou tel élément. Peut-être que, voilà. Si ça revient du jeu comme plateforme de promotion pour Dot Mark, peut-être. C'est pour ça qu'on a dit que ce DLC-là sera offert. Après, les autres, je ne sais pas s'ils seront offerts. Le premier sera offert, puis souvent, ils seront payants. C'est un peu comme dans tous les jeux Nintendo. Rappelons la situation actuelle. Amica 8 a fait un super démarrage, a bien boosté les ventes de Wii U. En Angleterre, ici, ça a boosté de 666% les ventes de Wii U. C'est pas mal. Surtout quand on connaît la situation que traverse actuellement Nintendo. Une situation de crise, il faut le dire. D'ailleurs, les hausses salariés de chez Nintendo ont dû renoncer à leurs primes au vu des résultats l'année dernière. Oh, les pauvres. Ils sont tellement dans la merde. Ils vont toucher 100K par mois. À partir du moment où ils peuvent reposer des DLC, il y a peut-être un risque de les voir un peu casser leur politique habituelle et de reposer du concept payant. Ce serait bien, parce qu'il faudrait peut-être se foutre les doigts au cul et faire quelque chose. Bah, tu vois, rien que les DLC Mercedes, disons que c'est un bon signe. C'est déjà une avancée. Disons qu'ils ont envisage et que c'est possible et que, ouais, tout porte à croire qu'on aura des DLC dans le futur. Ouais, puis c'est... Après, quel format, on va savoir payant, pas payant, voilà. Et d'ailleurs, on verra si ça impose, justement, si les structures de compétition seront impactées ou pas par ces DLC. D'ailleurs, je vous propose de passer tout de suite à la partie compétition MK8. Accepte ta proposition. Quel sera l'avenir de la compétition française ? Donc, Mario Kart France, anciennement Mario Kart League. Et pour le côté international, anciennement WCL, c'est Mario Kart Board League. MK Board. Un reportage de GG League. Alors, pour nous parler de ce sujet, Seb, va tituler, puisqu'il s'y connaît le mieux. Euh... C'est bien. Voilà. Arrête pas sur le prochain sujet. Apparemment, la compétition sur MK8 va bientôt commencer sur MKBords. Donc, il y a un site que je vous invite à aller voir. D'accord. MKBords.com Et en fait, il y a l'organisation, les admis ont décidé de lancer la compétition qui commencera donc le 20 juillet, je crois. Ouais. Donc, les inscriptions sont en cours et tout, et ça va commencer bientôt, je pense. Le format, c'est du 6v6. Au début, parce qu'il faut savoir qu'il y a une pré-saison, en fait, avant la première saison officielle, il y a une pré-saison qui servira un peu de test, pour voir un petit peu comment ça marche, si c'est mieux en 6v6 ou en 5v5, ou alors, quel mode d'item il faut mettre. Bon, pour l'instant, ça sera en normal, parce que je pense que... Parce qu'on a entendu un GP explosif, hein, pas explosif, enfin on a entendu ça. Et donc, justement, pour l'instant, on n'a pas trop de nouvelles, puisqu'il y a toutes les inscriptions qui sont en cours, je pense que ça tournera assez bien au début, puis après on verra comment ça va marcher, quoi. De toute façon, on sait que les joueurs n'ont plus le choix, ils ne peuvent plus revenir sur MK8, c'est soit sur MK8, soit ils passent autre chose. Évidemment qu'on a quand même une communauté assez solide là-dessus, enfin, je pense que la compétition est quand même partie pour durer, après, espérons qu'il va y avoir de l'intérêt, des teams, beaucoup de teams à jouer, de la diversité un peu, parce que ça tournait quand même pas mal en rond les dernières années. Mais disons, espérons surtout que les jeux, les gens se lassent pas du jeu très vite, parce que c'est ce qui a été un peu le cas sur MK8, enfin, oui et non. Ça a été accéléré par les cheats, disons, sur MK8. C'est ça, et le problème, c'est que la compétition, si en un moment donné tu peux te cheater, au final, c'est des choses. Ouais, mais l'avantage, c'est que sur Wii U, maintenant, on a vu qu'ils font des mises à jour et qu'ils patchent le truc un petit peu, donc je pense que ça peut être réglé, les failles et tout le bordel. Sur Mario Kart Wii, tout le monde s'en battait des couilles, en fait, donc lorsqu'on se retrouvait dans des games où les mecs faisaient ce qu'ils voulaient, c'était ridicule. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais il faut t'avoir, parce que franchement, moi, je pense que la compétition peut durer assez longtemps sur MK8, on a vu qu'il y avait l'intérêt derrière de la part de Twitch, qui avait promu la dernière compétition de MKboard sur MK8, donc le dernier FFA, qu'il avait foutu en première page, donc il y avait plus de 500 viewers pour la constante sur le stream, il y avait plus de 1000 pour la finale, donc à mon avis, si les gens se consacrent un peu au jeu et tout, il y a moyen de faire une bonne compétition et que ça a duré assez longtemps. Après, il faut éviter de passer pour des teubés en allant se clasher tous les 5 minutes sur les forums, mais si, je ne devrais pas le nom, c'est assez simple. Alors, pour le non-non, on se retrouve avec un noyau de team, au-dessus du lot, un bon petit noyau dur de 4-5 teams, qu'est-ce qu'on n'a pas un petit peu le risque de se retrouver avec, en fait, les mêmes teams qui étaient présentes en première division de la WCL ? Bah oui et non, parce que franchement, c'est pas les mêmes teams, c'est un autre jeu qui commence, au final, pour l'instant, on ne sait pas trop où en sont toutes les teams, puisqu'on n'a pas joué contre tout le monde, les gens peuvent gagner, perdre ce même lineup et tout, donc au final, la compétition, c'est ce qui sera révélateur et vraiment, qui montrera qui est la meilleure team et qui, d'accord. On a dit, merde, quoi. C'est vrai que ça. Donc, GG-Link, quel a été ton meilleur souvenir en compétition internationale sur Mario Kart ? Oui. Moi, j'aimais bien la période WCL. Après, je n'ai pas suivi celle d'après. Tu te rappelles que tu jouais avec le Commando 4T à l'époque ? Ah, la meilleure équipe ! Oui, oui. Il y avait Geraia. Il était d'ailleurs testeur dans cette team. Oui, il faisait un coup. Voilà. Le protocole GG-Link. Il paraît que je refusais des gens. Mon passé me rattrape. Et donc, toi, le format de la WCL, c'était très bien pour toi ? Ça te convenait ? Disons qu'il y avait un minimum de sérieux au niveau de l'organisation. Donc, c'était assez sympa. Après, je ne sais pas comment ça s'est passé. Parce qu'on croit savoir que ça a assez vite lâché la compétition, GG-Link. Au passé un moment, on sait que tu as plutôt arrêté Mario Kart Wii. Donc, qu'est-ce qui t'a fait perdre le goût de cette compétition ? Parce qu'au bout de jouer trois ans au même jeu, au bout d'un moment... Il était devenu beaucoup trop fort. Il avait défensé un petit peu tous les World Records. Donc, plus que l'intérêt pour lui de... Je me suis dit, Simon, je suis dans le top de... de la carte à l'huile. Il était à nage, quoi, voilà. Clairement. J'ai fini le jeu, moi. Il avait tous les persos, il a arrêté. Surtout, Amine, au début de MKWi, je me souviens quand on était à la KT Touille. Il y avait vraiment, dans la WSL, il y avait vraiment beaucoup de teams qui jouaient. Et du coup, c'était vraiment une compétition avec plusieurs... Il y a un moment de division. Il y a un moment de division. Il y a un moment de division avec 10 teams dans chaque division. C'est quand même énorme. Non, 6 teams. C'est quand même le nombre de teams. Tu vois, c'est pas rien. Surtout qu'il y avait des teams qui ne montraient aucun intérêt à participer à ça. Donc, il y a quand même une communauté qui est là. Et bon, il y a quand même pas mal de gens qui se retrouvent dégoûtés des jeux parce que ça ressemble à MKWi ou quoi. Pas attendre de voir ce que vont donner les compétitions. On verra. Après, je pense que Mario Kart 8, il faut le considérer comme un autre jeu. C'est un peu comme la sortie de Smash Bros. Brawl après Melee. Les gens attendaient à Melee Like et ça n'avait juste rien à voir. Et là, c'est un peu la même chose. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir la même chose. Je pense que c'est vraiment important. Très bien. Et pour la compétition française ? La compétition française, donc Mario Kart France. Qui devrait à priori être lancé. Le ladder doit être lancé pour la semaine prochaine. Le 16 juin. Il devait être lancé. Il devait être lancé. Là, là, voilà. Ça donne. D'ailleurs, on a le 16 juillet. Qui est responsable de ce site. Bonjour. Pourquoi du commun ? Est-ce que t'as des news DJI ? Aucune. Ok. Voilà, le scratch vous avez perdu. Aucune idée de comment ça va se dérouler. J'ai glané une information auprès de Nat. Nat qui est l'un des responsables de cette future Mario Kart France. A priori, ça a pris un peu de retard concernant le codage, etc. Merci Pic. Même si tu n'as pas pensé, j'avais envie de lui en finir. No joke. Vous allez. Faudra complètement. T'es en train de bider là. Faut que tu te sortes de ce qu'est cette merde que tu viens de dire là. Vas-y. Non bref. Tout ça pour dire que ça devrait être lancé très prochainement. Normalement la semaine prochaine. Et en fait, ce sera un module qui va incorporer divers... Enfin, de multiples formes de compétitions. Il y aura le ladder qui va déjà permettre d'établir un ordre... Enfin, un classement des différentes teams afin de... Mais non. Mais ça, encore une fois, je trouve ça stupide de dire ça. Parce que, encore une fois, les teams qui seront ondulader, c'est les teams qui joueront beaucoup. Et c'est pas forcément un classement véridique. Parce que, au final, si tu as une team qui joue... Oui, mais ça permet d'avoir un système de compétition alternatif un peu, tu vois. T'as envie de jouer, tu prends une team, tu la défies, il y a un peu, comment dire, un petit objectif, tu vois. A une voir, c'est pas totalement un officiel, c'est pas totalement un amical, tu vois. Ouais, c'est juste. Mais bon, même, je veux dire, c'est pas... Moi, je trouve ça, c'est un peu faussé quand même. Parce que ça se joue uniquement au fait que la team joue beaucoup ou pas, à mon avis. Enfin, oui et non. Après, faut voir les ratios points. Genre, tu sais, si t'es sixième et que tu bats le premier, est-ce que c'est vraiment rentable de voir contre le premier ? Et je suis pas d'accord avec toi, Seb. Je suis pas d'accord avec Seb dans le sens où tu dis que ce sont les teams qui vont jouer le plus qui vont être forcément dans les premières divisions. Oui et non. Parce qu'en même temps... Mais c'est pas une question de division, c'est une question de classement. C'est un classement, Amin. Donc, au final, les divs qui joueront le plus seront plutôt bon. Ouais, mais ce classement, il ne sera utilisé que pour faire les divisions. Donc, à partir de là, que tu sois premier ou troisième de ton classement, certes, c'est un peu qui a la plus grosse, mais c'est surtout fait pour avoir des divisions. Non, ça sera que pour la première saison. Voilà. Mais après, c'est indépendant. Ah non, il va rester le ladder ? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de ça ? Ouais, le ladder, il sera à côté de... Ça sera autre chose, quoi. D'accord. Genre, tu pourrais le faire n'importe quand. Il n'y a pas de date. Il y aura le ladder et ensuite la même qualité. Tu veux faire un IT, tu dis oui, on le compte pour le ladder. Ok, c'est parti. Ouais. Ce sera plus dans ça. Quand les gens vont refuser de nous jouer à chaque fois, et puis voilà. Ouais, c'est ça qui peut être chiant avec ce système. C'est ça qui peut être chiant avec ce système. C'est que genre, tu peux dire, ouais, je veux jouer, je veux jouer. Parce que la première team, genre, il sera tout en haut. Bah oui. Je pense que c'est pertinent, c'est d'avoir un ratio de victoire. Le ratio, c'est le plus pertinent après, je pense. Un ratio de victoire et que personne ne veut te jouer, bah t'as pas de ratio. Ration de victoire, tu joues deux IT. Bon, non mais si, il y a eu un Crazy Konga avec la CB qui a envie de la mettre à l'air. C'est vraiment. Après quatre défaites, il faut bien qu'il se rentre un jour. Quatre défaites. Ah, c'est dur, hein ? Non, pardon, trois. J'ai été intitulé. Très bien, bon. Franchement, t'es un peu dré vu trop dans l'avenir. Ouais, c'est pas bien. Du coup, OCB qui nous regarde, d'ailleurs. Très bien. Et bien, je pense qu'on a fait le tour sur le côté compétition à venir. De toute façon, seul l'avenir nous le dira. Parlons tout de suite du dernier sujet. Donc, les tweets sur MK8. Ah. Et ouais, c'est enfin arrivé grâce à Mr. Dean. Incroyable. Oui et non. Oui et non. Parce que sur sa vidéo, Amine, on voit vraiment pas grand-chose. On voit pas les items qui sont modifiés avant que j'aie mal regardé. Non, non, non. Non, non, non. Non, y'a pas de cheat. C'est plutôt du hack que du cheat. Bon, y'a du hack. Y'a du hack. Y'a du hack sur MK8 aussi, hein, je veux dire. En gros, il a fait juste faire cette vidéo pour montrer qu'il avait la possibilité de tweaker un peu le jeu. Mais de toute façon, il a dit qu'il avait aucune intention de sortir des cheats. Comme y'a pu l'avoir à l'Ocarina, HBC, tout ça, quoi. Il dit que pour l'instant, c'est juste à des fins personnelles et strictement personnelles. C'est pour voir comment respecter les flagues. J'aime bien le pour l'instant, tu vois. Après, s'il communique la faille à d'autres gens, certains peuvent s'en servir. Lui, il a dit qu'il n'a pas l'impression de le faire. Mais bon, s'il a trouvé la faille, y'a bien quelqu'un d'autre qui peut le faire aussi. Peut-être qu'il veut travailler chez Nintendo, il va leur montrer que c'est une machine et les gens vont l'engager. C'est peut-être ça aussi. C'est les hackers la plupart du temps, en français. Ouais, chez Microsoft, ouais. Pas chez Nintendo, moi. Même ma grand-mère pourrait hacker Microsoft, je veux dire. À Windows, je veux dire. On va partir dans des suppositions. Mais imaginons que ces petits hacks et petits cheats venaient à se démocratiser entre guillemets. Et qu'on venait à voir un peu émerger des petits cheats, des petits items pour gagner, t'as vu. Gagner ! Gagner ! Gagner ! T'as vu. T'as compté aux 50€ ces putains de cheats. Donc il y a quand même des risques. Là encore, quelles solutions ? Les patchs de Nintendo ? Probablement. Personnellement, moi je pense qu'il y a un truc qui va changer par rapport à MKB, c'est l'obligation de faire la mise à jour pour aller en online. Donc à mon avis, si il y a des gens qui cheat, ils ne pourront pas garder leur cheat avec la mise à jour à mon avis. Donc au final, ben... Il y a la réactivité de Nintendo par rapport à ça. C'est ça. En théorie Nintendo, les armes. Ça prenne trois ans, mais voilà un peu. On n'espère pas. Et puis là, leur jeu est relativement jeune. Récent, ils vont s'en occuper. Mais à part ça, vous savez quand même que les serveurs privés que WIMS a sortis après la fin du online de la Wii, ne permettent pas le cheat en online sans avoir aucun truc par exemple. Donc Nintendo n'aura plus bougé le cul, mais en six ans, ils ont dit... Voilà. Et au final, ben ça aurait pu être fait assez rapidement assez facilement. Parce que même des gens qui sont dans la communauté et qui sont juste amateurs, tu vois, ben ils arrivent à faire des trucs mieux que Nintendo. Moi je trouve que c'est un peu n'importe quoi ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont laissé leur jeu à l'abandon, puis au final, même s'il y a de la compétition, ben ils en avaient rien à brander. Donc ils avaient le pognon qui rentrait dans le... Mais je pense que maintenant, avec Twitter et tout, je pense que c'est un peu plus simple de faire remonter des éventuels problèmes. Donc on verra bien par rapport à ce qu'il se passe avec ces cheats sur Amikaoui. Bien sûr, on espère que ça ne passera pas. Mais si jamais on venait à voir des petits cheats items qui ne sont pas corrigébles, un peu comme ça l'était sur Amikaoui, Oui, imaginons le pire. Ce serait des cheats items, mais on a vu quand même que des objets comme l'éclair avaient leur importance, mais un peu moins que dans l'opus précédent. Le problème que j'ai envie de soulever ici, si tu veux, c'est que... Dans le jeu, il n'y a pas de position prédéfinie où tu peux avoir certains items ou certains items. Genre on a déjà vu des étoiles en 2, des grands 8 en 2, donc... Si jamais un jour, malheureusement, il y a les cheats, ce sera très dur à détecter. Surtout si les mecs jouent bien là-dessus. Le jeu te donne ce qu'il veut, donc... Tu peux avoir les doublités. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'avant, tu prenais un choc alors que tu l'avais, tu disais bon, il y a un problème. Là, ce n'est plus le cas. Tout le monde a des éclairs, c'est génial, tout va bien. C'est assez compliqué. Tout le monde a des bills, tu peux avoir 3 bills en même temps. Oui, tu peux avoir 3 bills en même temps, le jeu il est sans pression, il met ce que tu veux. Donc c'est un peu ce qui est chiant là-dessus. Et puis un mec qui veut cheat, il cheat quoi. Il ne pourra pas forcément le détecter. Au moins que tu sois vraiment habillé, tu vois. Le mec qui sort en un tour sur tous les items, il sort 3 éclairs. Bon, tu commences à te poser certaines questions. Si le mec n'est pas débile, tu vois, il ne va pas faire ça. Il en faut pas beaucoup pour gagner dans le jeu. Il suffit que tu te sortes 3 rouges 2 ou 3 rouges 3, tu as gagné. Il a 3 bleus en même temps aussi. Donc forcément, tu verras pas si c'est... Ouais. Et c'est un éclairant indétectable. Sur ce jeu, oui. Sur ce jeu, oui, c'est indétectable. Pour l'instant, par rapport à MK8, tu avais des items qui correspondaient à ta position et tout. Et du coup, si tu chappais par exemple l'éclairant 3, c'était pas du tout logique. Alors que maintenant, c'est possible. C'est grâce à leur équilibrage exceptionnel. En plus, Sasuke a regardé aussi pour essayer d'analyser les données qu'il recevait par rapport au online. Il a essayé de regarder un peu s'il pouvait trouver des positions, etc. Les items. Et apparemment, ça n'a rien à voir avec MK8, oui. C'est juste incompréhensible. Donc au final, ben... C'est du full random quoi. C'est vraiment du full random quoi. C'est le jeu, il suffit de ce qu'il veut. C'est un peu ce qu'il y a des combats tout à l'heure. C'est ça. C'est un peu chiant. Donc il n'y a pas d'équilibrage particulier. Mais en fait, il y a des théories, si tu veux, sur les positions. Genre, si t'es 7 et que le 6 est juste devant toi, t'es collé. Tu vas avoir, par exemple, un mono-shroum. Et si le 6 est loin du 5, lui il aura 3-shroum alors qu'il est devant toi. Ouais, je pense que c'est ça à mon avis. Parce que c'est vrai que quand il y a de l'éclair dans les courses, ben les items, les gens sont assez abusés quoi. T'as toujours pris plus schroum, toujours les dévouages, les machins. Alors que le 9 est juste devant toi et vous êtes loin, loin, loin. Tu as tiré le vert. Pas forcément, j'ai déjà eu des 8 en 3 alors que le 2 est devant moi. Oui, ça arrive. C'est-à-dire que le 1 était très loin, tu vois. Ça a s'échappé. La plupart du temps, c'est comme ça. Je sais pas. Ça m'a l'air assez random. Mais c'est random, oui. Ça m'a l'air assez par rapport aux distances. Franchement, ça m'a l'air... Il y a des moments où je me dis qu'il n'y a pas de logique. En fait, c'est pas logique parce qu'ils disent que c'est par rapport aux distances pour que tu puisses mieux remonter. Mais au final, quand t'es derrière, tu te fais massacrer la gueule. Donc au final, tu peux pas remonter même avec des items. Et ce que je trouve vraiment horrible, c'est que tu tapes souvent des schroums en fait. J'ai jamais eu autant de schroums de ma vie que dans ce jeu. Ou alors, en dernière position, des fois, enfin... Et autant sur... C'était utile parce que tu pouvais cuter. T'avais un schroums, tu pouvais cuter parce qu'il y avait des nombreuses cuts là. Autant t'as un schroums, tu... Bah ouais, mais là, t'as un schroums, tu fais rien. Un cut, il est à la fin et puis t'attends. C'est ridicule. Moi, il y a beaucoup de maps où il y a pas vraiment beaucoup de cuts. Il y a pas énormément de cuts. Ouais, non, il y en a pas aussi. Il y en a pas des... C'est un petit peu dommage, mais bon... C'est comme ça. Après, faut s'y habituer, je pense. C'est juste que... On a une nouvelle façon de jouer, voilà. Voilà, c'est une nouvelle façon de jouer, c'est un nouveau jeu, quoi. Tout sympa. D'accord. D'accord, très bien. Bien, messieurs, je vous remercie pour votre participation. Je pense qu'on a c'est le tour de notre sujet. Ah oui. Amin. 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 Ça sera coupé au montage. C'est un petit peu. Eh bien, messieurs, je vous remercie de votre contribution une fois de plus. Et on a fait le tour des sujets. Bah, écoutez, messieurs les viewers, messieurs et mesdames les viewers, je vous invite à nous proposer des thèmes. Et vous avez vu, on a abordé l'un des thèmes qui était proposé par l'un des viewers. Donc, on le fera également la prochaine fois. Donc, soyez créatifs, proposez-nous des trucs sympas et on fera un plaisir d'en débattre autour de cette table. Donc, Link est très homosexuel, débat. Voilà, exactement. On fera une FAQ, on apprendra toutes vos questions. Ouais, voilà, on apprendra les 500 questions. C'est quoi ton plat préféré ? Alors, moi, j'aime bien les pâtes. J'aime bien les pâtes, hein. C'est bon les pâtes, hein. Alors, avant, je fais de la natation. La choucroute de Genève. La choucroute de Genève. Alors, j'aime beaucoup les pâtes avec un peu râpé et de l'huile d'olive. Très très bon, très bon. Albet. Très bien, très bon choix. Très bien. Nous offrons une question spéciale cuisine la prochaine fois. Et bien... Oh, à tous. Tu pourrais nous expliquer qu'on tue un steak, Camille. Ce sera le spécial hors-série, hein, c'est dans l'air. Hors-série, cauchemar en cuisine. C'est dans l'air spécial gastronomie. Et vous êtes la semaine prochaine. A bientôt. Très bien. A bientôt. Salut. Abonnez-vous, bord de chien. Bisous. Ouais. A bientôt. J'ai plu ! J'ai plu ! A bientôt. Sous-titrage ST' 501